Musique Salut les Mouvers, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel central à Bastia, et je m'apprête à recevoir l'un des chouchous des foyers français, Frédéric Broly. Alors Frédéric Broly, merci de nous recevoir, c'est très très gentil, on est super content déjà, et puis nous de vous recevoir en Corse. Si vous saviez que je suis content à moi de vous voir, quand je suis content d'être ici. De vous voir, oui, ben bon, vous au moins, l'admoiselle qui n'est rien, mais c'est pour ça que je suis. Non mais je suis tellement pour être en Corse, j'en rêverai depuis des années, je vous disais tout à l'heure que mon arrière-grand-père était Corse, et pour moi la Corse c'est un milieu meeting, j'ai pleins d'amis Corses, j'ai pleins de copains à la fois à Paris, dans le Haut-Var, et en Corse, voilà, je suis invité mille fois en Corse, et les hasards de la vie, vous savez comme ça peut arriver, je n'ai jamais pu venir, même en bateau, je devais venir, tout super, je n'ai jamais pu venir en Corse. Et là, j'y suis ! Ouais ! Je reste ! Ah non, je ne peux pas malheureusement, c'est con. Alors... Déjà que j'y suis, je reste. Voilà, vous avez profité de ce qu'on présente. J'en reviens. Donc vous êtes, alors évidemment, vous êtes l'inoubliable José, voilà, de cette ménage bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse déjà c'est la genèse, la genèse de Frédéric Bouralli, parce que je voudrais savoir déjà qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier, qu'est-ce qui vous a donné la passion de ce métier. Eh bien écoutez, moi je dois tout à l'éducation nationale. J'aime bien le dire à chaque fois, parce que c'est l'occasion de défendre un peu l'institution de l'école, je dois tout à l'éducation nationale. C'est-à-dire que, moi je suis issu des milieux, disons, très prolétaires, disons, mais bon, pas mal, être ouvrier, moins vendre les vêtements dans un magasin, des gens très très simples qui n'avaient pas accès à la culture. Et donc moi j'étais parti, dans ma scolarité, plus ou moins bonne, à faire ce que je pourrais. Et puis un jour, je tombe sur un prof, vous savez, c'est des hasards la vie, tant mieux, il y a du bois là, oui, j'en touchais souvent, pendant l'interview j'en touchais souvent. Je rencontre ce prof, monsieur Baddy, je me souviens très très bien, qui m'a éveillé à la littérature, qui m'a éveillé à la poésie, la littérature et le théâtre, à lire le théâtre. Et, mais vraiment, c'était un choc, j'avais quoi, 14-15 ans, et je ne sais même pas que la littérature permettait, si vous voulez, de synthétiser une pensée. Vous savez, des fois on pense à des trucs, mais on ne sait pas trop comment le formuler. Et puis un grand auteur, c'est ça, en une phrase, il formule tout ce que vous pensiez depuis des années, vous savez, et qui vous touche. Et je rencontre des auteurs extraordinaires, je lis tout primaire, je lis j'expire, tout ça. Et puis moi, je me passionne très vite pour le théâtre. Et il se trouve que donner des cours de théâtre, je prends mes cours de théâtre, j'étais très 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 timide, j'avais les raisons à ça, j'étais très timide, très mal dans ma peau, et je me rends compte sur scène, c'est un réflexe, je me rends compte sur scène que c'est un espace de liberté, donc là j'avais le droit, j'avais le droit d'exister, j'avais le droit de... Vous savez, sur scène, quand vous travaillez, vous avez le droit d'être nul, c'est pas, il y a beaucoup d'endroits sur Terre, on a le droit d'être mauvais, on a le droit d'être ridicule, on a le droit d'être, et que c'est bien, parce que ça fait rire les gens, je rencontre tout de suite, ah ça fait bon, c'est un instinct, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment l'analyser trop, et puis ça c'est la première rencontre. Deuxième rencontre, mes parents divorcent, la vie, tout ça, je me trouve à Macon, deux ans plus tard, j'avais 16 ans, et puis je me passionne toujours pour le théâtre, et un jour, il y a Gérard qui vient, qui joue à la Marguerite, un spectacle magnifique, et à l'époque, c'était une star, la star, la star, et elle joue ce spectacle, et moi, les mecs qui tenaient le théâtre là-bas à Macon, m'avaient pris un peu sous l'oreille, j'ai des petits jaunes qui aimaient le théâtre, qui venaient là, qui m'invitaient à Gratoch, je savais bien, vous voyez bien, je n'avais pas la soupe, tout ça, et puis il m'avait dit, écoute, si tu veux, tu vas rentrer à Annie Gérardot, après c'est que tu es dans sa loge, pendant 5 minutes, j'ai dit, waouh, j'y vais, mais je prends qu'Annie Gérardot, au jour-là, devait se faire chier à Macon, elle n'avait rien à faire, je suis resté deux heures dans sa loge, pour les discuter, et elle avait dû se prendre, elle avait dû être touchée par ce petit jaune qui était là, bien sûr, bien sûr, oui, c'est ça, je connais ça, parce que je dis ça à l'envers, de l'autre côté, et elle était formidable, et elle m'a dit, écoute, si tu veux prendre des cours, tiens, je te donne des adresses, tout ça, elle m'a fait plein d'adresses à l'époque, et il y avait des copains qu'elle avait à la comédie française, etc., et puis à Lyon, moi je n'étais pas loin de Lyon, et elle dit, il faut que tu prennes des cours, passe au concert en Lyon, qui est un concert très important, vas-y, bref, j'ai appelé, j'ai eu le courage de ça, j'avais peur, j'ai appelé, les gens m'ont dit, bah ouais, viens, moi j'allais en stop, je te souviens, l'incredi, j'allais en stop après les cours à Lyon, à cette époque-là, j'ai eu le stop, ça marchait pas mal, bon, j'allais au cours, et puis après, j'ai passé le consommateur, il fallait y avoir les concours, bon, je les ai vus, j'ai eu le concours, alors à l'époque, on a eu des médailles, j'ai eu la médaille d'or de comédie, et puis après, j'ai su qu'il y avait un autre cours très important à Paris, avec un mec génial, je le savais, et je suis allé au stop à Paris, mais c'est vrai, je te souviens, mais quand je vous dis ça, moi à l'époque, maintenant, avec Lyon, je dis, waouh, putain, j'ai fait ça, ça fait mon cousin, mais moi, à l'époque, ça me paraissait normal, c'était pas du tout un exploit, maintenant, je me dis, waouh, j'ai fait ça quand même, mais pour moi, c'était ma vie, c'était mon passion, je m'en foutais, c'était normal. Est-ce qu'il aurait été possible de faire autre chose ? Non, parce qu'on m'a proposé, j'ai eu l'occasion de faire autre chose, j'ai eu l'occasion de faire des trucs assez intéressants, non, j'étais déterminé à faire ça, c'était ça pour rien, et même, et au début, ça coûte cher, vous savez, la liberté, ça coûte cher, au début, en plus, mes parents, les pauvres, ils ne pouvaient pas m'aider financièrement, et puis, j'ai passé les conservatoires, j'ai eu les concours, j'ai eu les trucs. Ça, ça, vous avez trouvé du boulot tout de suite ? Euh, oui, assez vite, oui, assez vite parce que, bah écoutez, vous savez ce qu'on dit dans notre métier, il faut TTC, travail, talent, chance. TTC, travail, talent, chance. Pareil. Moi, je dirais plus de travail, mais bon, il faut presque pareil, il faut les trois, quand même. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais quand je dis travailler, vous savez quand vous êtes passionné par ce que vous faites ? Je sais. J'espère pour vous que c'est pareil. C'est exactement ça. Vous ne levez pas pour travailler, vous levez pour faire ce que vous avez envie de faire, et moi, en plus, on est payé pour. Qu'est-ce qu'on a... C'est extraordinaire ! Et ce n'est pas une question d'argent. Bon, en ce moment, je gagne ma vie, tant mieux, tout va bien, mais je ne sais pas si je dois très bien gagner ma vie. Je vais toujours gagner assez de ma vie pour bouffer, payer mon loyer, éduquer mes enfants, tout va bien. Tout... Je ne vais pas arrêter. Je ne sais plus quoi ! Parce que vous savez, je suis au courant, ça compte, vous savez, les chiffres dans notre métier, voilà. En ce moment, ça rigole un peu pour moi, mais bon, voilà. Ah, je ne sais pas, c'est un peu décent. C'est une vraie passion, oui. Je ne suis pas là par hasard. Il y a justement les aléas. Vous faites du théâtre également, bon, plus ciné-télé, voilà. Alors, vous êtes un des maçons dans la pièce de Boune, la vie de chantier. Ouais. Et c'est curieux parce que vous n'êtes pas dans le film. Enfin, si, mais dans un autre rôle. Oh, du rôle, oui. Dans un autre rôle. Je n'étais pas libre. Ah, c'est pour ça. Pourquoi il y avait... C'est un très bon copain. Danny, je me commence à connaître depuis 25 ans. Parce que peut-être 30 ans, des fois, il y en a un. Oh merde, oui. Ah, oula, non. Coupez, pas 30 ans. Faites un montage. Trois ans. Dis, 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 t'es trois ans. Donc, on se connaît depuis 3 ans. Et pour un jeu depuis très longtemps. On s'en connaissait, on avait fait plein de commentées sur scène, à l'époque avec un visite, tout ça, avec Jamel, Debouze, tout ça, et puis j'avais monté ensuite, on avait fait un suite-là, qu'on avait mis en scène, enfin, le temps a passé, et un jour il m'a appris pour jouer dans sa pièce, et c'est fou, grâce à Dany, parce que Dany c'est un mec extraordinaire, voilà, et j'avais un rôle magnifique, sinon la pièce n'était pas, avec Zidine Sohlem, c'était très très drôle, et après il a monté le film, quand il a fait le film, moi je n'étais pas lui, je faisais autre chose, D'accord, mais il m'a dit, viens, viens faire un truc, donc j'ai tourné, je me souviens très très bien, la scène que j'ai tournée, j'ai tourné à 5h du matin, à la nuit, parce que je faisais des trucs la journée, avec Michel Aroig, dans un super appartement, je me souviens très très bien, et puis c'était un plaisir, et Dany, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, je l'ai retrouvé il y a deux mois, à l'Olympia, on s'est retrouvé avec plaisir, c'était super, belle aventure. Vous avez fait beaucoup de nouvelles questions ? La question est courte, mais vous avez vu, je suis long, non, non, pas du tout, au contraire, non, c'est intéressant, tant que c'est intéressant, mais le jour où c'est pas intéressant, je vais vous le dire, vous sortez, vous êtes chiant, on a arrêté, c'est vrai, vous me cassez les couilles, vous avez fait beaucoup de doublages, non, on l'a pas tant que ça, ils sont beaucoup, mais dans les Dragon Ball Z, ouais, écoutez, ce truc là, c'est un peu par hasard, j'ai fait des doublages il y a... j'arrête pas de dire il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'est chiant, mais c'est un peu ça, et... C'est étonnant pour une personne de 30 ans, hein ? Oui ! Ouais, je l'ai maraie, j'étais bébé, ouais. Voilà, ouais, ouais. La maternité, je faisais du blage, et je devais, vous voulez, je devais me changer des guerres, c'est ça. Ah, d'accord. C'est bizarre, hein ? Vous savez, c'est trafiqué, il y a des machines, hein ? Oui, je sais, non, non, non. Ah, moi, je vais dire, regarde ! Et me changer des guerres, ça va être très bien pour le dialogue, de toute façon. Ok, vous avez tout fait le déterminateur. C'est ça. Non, il se trouve là, enfin, moi, je n'ai pas fait beaucoup, mais le coup que j'ai fait, écoutez, c'est bingo, je tombe sur Dragon Ball. Et deuxième bingo, il se trouve que le personnage que j'ai fait dans Dragon Ball, c'est le personnage le plus crétin de la série, l'imbécile notoire. Donc, c'est un bonheur à faire, je m'amuse beaucoup à trouver ça, à faire ça. Et ce qui, par contre, m'épargne beaucoup, parce que pour moi, j'avoue que Dragon Ball... Oui, oui. Voilà. Et ça a son public, hein ? Ça a son public, mais c'est dingue, le public, ça ! Oui, mais ça a rencontré du public. Dans plusieurs générations, c'est dingue ! C'est là, moi, je ne comprends même pas à quoi ça parle. Ben oui, mais pourtant, vous êtes de... Et puis moi, je comprends, je m'en fous un peu. Ah oui, alors, on vous voit... Désormais, maintenant, on vous voit dans beaucoup de comédies. C'est votre genre de prédilection ? Oui, je pense. Enfin, vous savez, vous avez vu, j'ai hésité un peu, ce n'est pas pour faire de mes jureux, c'est que... Enfin, le plaisir de faire rire, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose... En tout cas, sur scène, en tout cas, ça c'est sûr. J'allais dire, parce qu'au théâtre, vous l'avez en live. Oui. Par contre, à la télé, non ? Ben oui, mais même dans sa déménage, avec Valérie Kassarzy, qui est comédienne, qui est amoureuse, qui est une comédie extraordinaire. On s'entend, on s'entend, on est amoureux. C'est une rencontre amoureuse artistique, vous voyez ? On n'est pas ensemble du tout, on n'est pas un couple. C'est une rencontre amoureuse. C'est une rencontre amoureuse. Oui, je sais. C'est une rencontre amoureuse artistique, oui. Et c'est vrai que la comédie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais parfois, on me pose la question, mais pas tant que ça. Enfin, je fais plein d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec les comédies. C'est le sujet qui compte. Vous savez, la comédie, en fait, c'est toujours une base de drame, en fait. Il y a toujours un drame. Par contre, c'est des drames, si vous voulez, pour synthétiser la pensée. José, des fois, il pleure. Et je pleure vraiment, hein. Je pleure vraiment parce qu'on la retrouve une connerie. Je me souviens très bien, on a vu le courir. Il avait creusé dans son jardin, il a retrouvé un squelette. C'est parce que c'était le petit chien qu'il a eu. Il s'est mis à pleurer. Parce que c'était son ancien petit chien. C'était un papa mort, tout ça. Il s'est mis à pleurer. Ce qui a été drôle. Parce qu'il pleurait pour un truc dérisoire. Mais ça ne change rien d'une dramatique. Vous pouvez pleurer devant un enfant malade. C'est la même chose. Sauf que c'est le sujet qui change. C'est la situation qui rend la chose drôle. Et j'adore, hein. Parce que c'est le décalage qui rend la chose drôle. Mais en fait, vous riez pareil, vous pleurez pareil. Sauf que vous pleurez pour des raisons dérisoires. C'est ça qui rend la chose drôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça ne change pas tellement dans l'investissement du personnel de l'acteur. C'est ce qui change la situation. Et c'est vrai que de faire rien, ça fait plaisir. J'avais joué un sérieux killer ? Ah oui, oui, j'ai fait ça. J'en ai fait déjà. C'est super. Mais c'est la même jugulation. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, où je jouais pas mal de crapules, c'est assez jugulatoire. Mais d'ailleurs, dans la pièce que je joue là, je fais une vraie saloperie, une fête de la mère. C'est très jugulatoire. C'est la même jugulation que de faire vivre, je suis sûr. C'est la même perversité, j'allais dire. Vous faites... Justement, on reste dans le rire. On reste dans le rire ? Oui. Vous faites beaucoup rire, vous. Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Beaucoup de choses. Tout d'un peu ce qui est pathétique. C'est ça qui nous fait rire. Un peu ce qui est un peu lamentable. Ce qui est un petit peu triste. Un peu... Les petites choses de la vie, vous savez. Le petit truc. Les gens un peu sur deux. Un petit truc qui part un peu comme un morceau de soleil. Qui se prennent un petit peu pour... D'accord. Mais c'est ça qui me fait rire. Mais aussi, il y a des grands acteurs qui me font rire. C'est pas que ça. Mais instinctivement, c'est plutôt... Et dans scène de ménage, on est gâté avec Valérie. Parce que c'est assez pathétique ce qu'on... Ah oui. Ça, c'est assez concernant. Donc, c'est ça l'intérêt. Là, on va y arriver. Parce que justement... C'est tout l'intérêt. Scène de ménage, évidemment, c'est incontournable. Il y a beaucoup de gens qui se demandent le tournage. Comment se passe le tournage de scène de ménage ? Vous tournez plusieurs épisodes ? Alors... On tourne par couple. Alors... Déjà, nous, on tourne. Il faut savoir qu'on ne tourne pas beaucoup, Marainé. C'est très étonnant parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. On tourne comme une trentaine de jours par an. Alors, c'est très peu, hein ? Oui. Mais parce que... On tourne par couple. Par exemple, le lundi et le mardi, c'est nous. Et puis, le mardi et le mercredi, le jeudi, c'est au hasard. Je dis ça. C'est une caméra de nos anciens. Avec Nappel Gérard. Oui, c'est un bon ami. C'est un mec qui est merveilleux, c'est tout-là. Enfin, bref. Et voilà. On tourne par couple. Parce qu'on tourne dans des studios. Donc, on ne peut pas tourner... C'est un immense studio dans lequel il y a tous les décors de tous les groupes. Donc, on tourne, évidemment, un seul couple. Parce que, sinon, on se compre les autres. C'est pas possible. Donc, voilà. Par contre, les journées sont intenses. Et souvent, les gens se rendent pas compte. Mais même les professionnels se rendent pas compte. Mais c'est des plans-séquences. C'est-à-dire qu'entre actions et couper, ça ne s'arrête pas. Et si on se compre au dernier mot, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il y a des difficultés. C'est-à-dire que, souvent, je cite cet exemple parce que ça parle aux gens. Imaginez, vous êtes avec des amis. Une quinzaine d'amis qui sont là. Et vous leur racontez une histoire de rôle. D'accord ? Vous avez raconté l'histoire. Tout le monde se marre. Il y a la chute. Tout le monde se marre. Puis on se dit, attends, il y a un problème. Reprends l'histoire. Et on recommence tout le même texte. Avec la même chute. Et vous devez refaire lire. Les copains, ils la connaissent avec blague. Puis on dit, ah non. On recommence encore. Troisième fois. Quatrième fois. C'est toute la difficulté. Comment vous sentez que ça marche ? Ben, on se sent bien aux techniciens. Des fois, ils sont obligés de sortir parce qu'ils se marrent. Parce que justement, le technicien, si on l'a refait une première fois, ils la connaissent. Ouais, mais ça, quand même. Enfin, parce que, à l'intérieur, si vous voulez, je vous parlais de sincérité tout à l'heure. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout ce que vivent nos camarades José et Yann, il y a une vraie sincérité des sentiments. Il y a un vrai truc. Et c'est cette sincérité qui fait que les gens se reconnaissent. Ou les gens adhèrent à cet humour-là. Ce ne sont pas des histoires brôles qu'on raconte. Ce sont des situations. Il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de gamme de texte. Ce n'est pas ça. Ce n'est que les situations. Et des fois, on ne fait rien sans rien dire. Oui, parce qu'il y a une osmose parfaite entre vous deux qui permet de… Les gens croient vraiment à ce couple. Ils ont raison parce qu'on est vraiment un couple qu'on a construit. On y tient en plus. C'est un couple qui sède en plus. On tient à tout ça. Oui, tout à fait. Sans le dire. Tout est là. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup… Et puis, on est fin l'un de l'autre avec Valérie. On est vraiment… On est collé. Et c'est assez joli parce que souvent, des fois, on voit après au combo… Enfin, le combo, vous savez, c'est l'écran qui est sur un plateau où on peut revoir les trucs. Et on va voir souvent pour vérifier si… Bien sûr. Et c'est assez extraordinaire parce que des fois, n'importe quoi, mais si on doit se tourner tous les deux au même moment pour regarder là, c'est au millième de seconde, sans se concerter. Et c'est tout le temps comme ça. On est vraiment… C'est une presse de la télépathie. C'est très fort. C'est quelque chose de… C'est très fort. C'est fusionnel. C'est assez fusionnel, oui. C'est fusionnel. Et c'est fort. Alors, voilà, ça se passe comme ça avec le tournage. Donc, c'est très intense. On tourne beaucoup de scènes dans une journée. Et après, pour les épisodes, la chaîne, c'est la chaîne qui décide. Donc, elle prend… Quand tous les coupes ont tourné, elle prend un bout de l'un, un bout de l'autre, etc. Elle montre les épisodes, bien sûr. Et puis, il y a combien de vidéos de diffusion, etc. Donc, ça repasse. Et là, ce qui est extraordinaire dans cette production, c'est que… C'est la seule que je connaisse en France. C'est nous qui choisissons les textes. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est énorme. C'était là qu'on fait des… On a fait une encore il y a quinze jours. On est dans un bureau. Il y a Valérie. Il y a moi. Il y a un réalisateur. Il y a une script pour voir le temps. Et puis, il y a celui qui dirige toutes les… Il y a vingt auteurs derrière. C'est une machine de lire derrière. Parce que nous, on est la lumière. Mais derrière, ça dose grave. Il y a des gens avec une compétence extraordinaire. Il y a quarante personnes sur le plateau. C'est énorme. La lumière, les décors, les accessoires. C'est insensé. C'est une précision chirurgicale. Mais je suis sûr que c'est vrai. Oui, oui, oui. Le signeau, il est là. Il n'est pas là. C'est un truc… Et puis, même nous, on est des casse-couilles. C'est le moindre truc. On profite. Et puis, si ça ne nous plaît pas, on refait la prise. Jusqu'à tant que ça nous plaise. Et tant que ça ne nous plaît pas, on lâche pas la… Et des fois, ça nous vient d'arriver. Or, au revoir, c'est rarement de tourner, tourner un truc. Et puis dire, non, ça ne va pas. Et on ne le prend pas, on ne le diffuse pas. D'accord. Oui. Alors, pour l'écriture, c'est extraordinaire parce que… J'en avais écrit au début, mais je ne sais plus le temps, maintenant. Il y a 20 auteurs qui bossent pour tous les couples. Et nous, on lit une centaine de textes dans la journée. Et puis, on en prend sur une centaine, on en prend 30. D'accord. Oui, il y a une vraie rigueur déjà. Quand on les prend… C'est parce qu'on nous dit 10 balles et qu'on se dit… Non, bien sûr, bien sûr. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est le personnage, parce que c'est la situation, parce que ce n'est pas vulgaire. Enfin, il y a plein de critères. C'est jamais vulgaire. On essaie, oui. Et pourtant, ça touche certaines fois des thèmes, des échangismes, des machins. C'est les culs. Non, c'est les jamais. Mais ça, c'est une chose auxquelles on tient. Parce que… Mais on peut dire « cul, bite, poil cher », ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas vulgaire. Il y a des gens qui… Mais oui, bien sûr. Il y a des gens qui confondent le grossier vulgaire. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vulgaires, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Et ce ne sont pas les mots qui comptent. C'est… On fait très attention à ça, en fait. Là, il y a… C'est d'ailleurs piégeant. Parce que comme mon personnage est un peu… Un peu bonhomme, un peu tout ça. Le piège, justement, c'est vous faire dire… Vous voyez… Je trouve du naïveté… Mais il est naïf, c'est un gentil. C'est un… C'est le vrai gentil. C'est un vrai gentil. Il aime sa femme. Il est tellement malade. Il est tellement malade. Super. C'est très mignon d'ailleurs. Parce que les gens qui… Bon, les gens nous voient dans la rue beaucoup. Bref. C'est super. Et les gens… C'est très touchant. Parce que… Il y a des gens qui disent « Ah, vous me faites rire, très bien ». Il y a beaucoup de gens qui disent « Vous savez, vous m'ensemblez. » Ou « Vous m'ensemblez. » Ou « Vous m'ensemblez. » Ou « Vous m'ensemblez. » Et des fois, c'est très émouvant. Vous ressemblez à quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a perdu, etc. Et… On sent bien qu'il y a ces chevilles au réel. Ah mais bien sûr. C'est très concret. Si vous rentrez dans les foyers… Et les gens… Oui, mais je rentre dans les foyers, on sent des merdes, hein. Ça n'a rien à dire. Attention, on revient dans les foyers, c'est… Oui, mais vous savez, le public suit longtemps dans cette merde. Non. Oui, oui. C'est incroyable. C'est un truc de fou. On va encore des records. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui, à coup sûr, vous ferait quitter la série ? Alors, il y a plusieurs choses. Ah. Avec Valérie, on s'est du… Très vite, on sait quoi. Il y a plusieurs choses. Il y aurait le fait qu'il n'y ait plus la musique des Georges de Travail. On est à la bout de ça, parce que tout le monde, c'est des grosseurs. Il y aurait le fait qu'il y ait une usure de travail à faire. On est très à la bout de ça aussi, parce que d'abord, on n'entend pas beaucoup. Oui. Et puis, l'exigence du travail, l'exigence de ce qui doit être fait de tous les corps de métier, pas seulement de nous, est tellement énorme. Elle est vraiment très… Et puis, plus ça marche… Et si on pouvait se dire, bon, ça marche, on va au bureau… C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça bosse grave. On répète avant. C'est un boulot de dingue. Pour que ça a l'air facile. Moi, j'aime bien quand les gens me disent dans la rue, « Ah, vous arrivez, vous faites deux, trois quaderies… » Et je leur dis oui. Oui, parce que ça… Mais sinon, on ne le prend pas. De toute façon, ça marche. Sinon, on ne le prend pas. Si on dit « Non, il travaille. Pourquoi est-ce qu'il va nous faire chier, lui ? » Vous voyez, je ne le dis pas. Et j'aime bien ça. Les gens pensent que c'est facile. Et pour que ça a l'air facile, il faut beaucoup… Très bien sûr. Pas seulement de nous. Ça serait la seule raison pour laquelle… Mais on n'est rien de ça. Racontez-nous votre plus grosse galère. Oh, il y en a quelques-unes. Oh, il y en a bien une. Des galères, c'est-à-dire… Sur Saint-Denis-là ? Non, des métiers. Oh, je me souviens de tournée… Une tournée que je jouais dans le beau chantillon de Bolière. Et c'était une tournée où, putain, il n'y a pas beaucoup de sous. Parce que t'es dans le problème, hein. Je te payais normalement, tout va bien. Mais c'était quand même… Je me souviens d'un jour, on jouait au spectacle. On jouait devant des élèves. On jouait l'après-midi plus ce soir. C'était incroyable. C'était la pièce, il y a trois heures. On jouait l'après-midi devant… Je ne sais pas, il y avait… 1000 moums dans une grande salle en Bretagne. On jouait. J'étais en train de jouer. Il y a une grosse scène. C'est important. Et je vois un mec avec une blouse bleue qui traverse dans mon oeuvre. Il y a un mec qui traverse tout doucement, qui marche tout doucement. Comme les gens qui veulent être discrets, on voit que… C'est la blouse bleue, ça. Et qu'il monte sur scène. Et qu'il vient vers moi. Donc là, on jouait, on s'arrête de jouer devant 8 personnes. Et le mec nous s'en dit. Excusez-moi. Il me parle tout doucement. Excusez-moi. Je suis chauffeur de bus. Il faudrait vous dépêcher. Non. Le gamin, il m'en parle. Non, c'est vrai. Et là, je suis tombé de rire par terre. Là, c'était des bides complets, évidemment. Non. Je suis tombé par terre de rire. C'est pas possible. Et le mec, très gentil, le pot… Il ne s'est même pas rendu compte. Non. Il s'est rendu compte. Hé hé hé. Il a parti tout doucement. Bon. 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 On a pris un peu de texte. 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 Non, mais on n'a pas. Moi, je ne disais que des voyages. J'y arrivais pas. Du coup, on a coupé une scène ou deux. Et on a arrêté. On a salué. Et les gens ont pu prendre leur mus pour avoir leur correspondance. C'était en fait… Ça, c'était une galère. C'était génial. Ah, ça, oui. C'était une galère, mais maintenant. Rétrospective, aussi, ça va pas. C'était génial. Ah oui. Alors, la mode actuelle, vous ne pouvez pas la louper. Vous savez que pour les deux primaires, la première de gauche comme celle de droite, les gens mettaient des putains à la place. José. Faire notamment. Mais moi, ça a été une galère. Parce que la question de l'internaute, c'est bientôt. Et j'ai eu je ne sais combien de questions à chaque fois. Est-ce qu'il va se présenter aux présidentielles ? J'ai dit non, mais ça, 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 ça. Stop, stop, stop. Voté José, comment est-ce que vous voyez le résultat de la présidentielle 2017 ? Moi, Frédéric. Ou José. Choisissez. Moi, je suis un citoyen comme un autre. Alors, la présidentielle, c'est sérieux quand même. Oui. C'est pas... J'ai pas envie de me foutre de la gueule, parce que c'est tellement facile. Tous les politiques se font pourrir, tous les journalistes se font pourrir. C'est dans l'air du temps, ça fait bien de dire ça. Et puis, quand les gens disent ça, il y a deux raisons. D'abord, c'est dans l'air du temps, donc c'est des moutons. Et puis, deuxièmement, quand on dit ça, on a l'impression que nous, la personne qui dit ça, est au-dessus de ça. Non. 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 On s'intéresse... Là, c'est la présidentielle. C'est pas rien, président de la République. C'est la République. C'est pas... C'est pas la personne. Symboliquement. C'est toute une histoire. C'est tout... C'est pas rien. C'est important. Donc, j'ai pas trop envie de faire comme tout le monde et de me foutre de la gueule des politiques, en disant... Donnant un point de vue... Comme ça, d'une manière dérisoire sur ce qui va se passer. Parce qu'en plus, il peut se passer des choses graves, là, cette année. Faut pas déconner, quoi. Faut faire gaffe à ce qui va se passer. Ça peut être lourd de conséquences. Donc, voilà. L'interview est super. Chirai, il travaille avec vous. Mais là, c'est le coup... C'est pas que je veux pas répondre. J'ai compris. Mais vous voyez... Non, non, mais c'est votre droit, en plus. Non, non, non. C'est pas le con avec ça. Non, mais tout à fait. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui regardent peut-être le truc. Ceux qui regardent. Salut ! Ceux qui regardent. Peut-être. Et qu'ils se disent... Qu'est-ce qui vient la ramener, lui, à parler de la présidentielle ? Je suis toujours très méfiant par rapport à ça. D'accord. Je crois que c'est contre-productif, sauf pour les cas très précis, de quelqu'un qui est un peu connu, tout ça... Vous croyez d'un impact quand, justement, une personne très connue donne un avis prononcé ? Je pense que c'est contre-productif, contre-productif. D'accord. Je suis convaincu de ça. Et d'ailleurs, ma camarade, Eva, que j'aime beaucoup... Qui est engagée. Qui est très engagée sur plein de trucs. Et elle a bien raison. Elle m'avait dit... On jouait ensemble au théâtre. Elle m'avait dit... Pour Jacqueline Sauvage. Vous savez... Enfin... Moi, je suis engagée... Je suis très féministe, Jacqueline. Depuis très longtemps. Je suis très engagée sur le droit des femmes. Tout ça. Ça me révèle l'auteur qu'on fait en femme en France. Dans mon ancien, mais en France. C'est moi aussi. C'est moi aussi. Ça me rend dingue. Depuis très 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 longtemps. Et elle m'avait parlé de... Bon, le cas de Jacqueline Sauvage. Il avait de quoi la défendre. Et je lui avais dit... Ecoute, moi, je ne veux pas y aller. Parce que... Quand quelqu'un de connu vient défendre une cause comme ça. C'est toujours... Qu'est-ce qu'il a cet acteur ? Il est connu, ça va. Il gagne du fric. Il a des verres à lumière. Qu'est-ce qu'il... Son avis, je n'ai rien à foutre. Que je peux comprendre. Bien sûr. Et au début, j'ai dit non. Et à mon avis, je me suis dit... Mais merde ! J'ai mon avis. Je suis... Parce que je suis acteur, que je suis connu, que je n'ai pas une personne. Alors après, évidemment, il ne faut pas... Et puis j'y suis allé. Et j'y suis allé. Et j'y suis allé. Et j'y suis allé. Après, j'ai pris le train en marche. C'est Val qui a fait beaucoup plus que moi. J'y ai pris le train en marche. J'y suis allé. On a écrit à Hollande. J'ai fait les manifs. J'y suis allé, quoi. Faire manée de merde, quoi. Quand c'est trop important, il faut y aller. Mais en revanche, je suis très prudent. Parce que je m'occupe beaucoup d'associations. Tout ça, mais ça, c'est personnel. Très bien. Je refais la pub quand il faut. Parce qu'il faut les aider. C'est ça, je crois. Et là, j'occupe beaucoup de Aide et Action aussi. C'est un truc génial. Je m'occupe beaucoup des enfants maltraités, tout ça. Pour l'enfant bleu, tout ça. Je fais beaucoup de trucs comme ça. Mais c'est très bien. Voilà. Mais je suis prudent quand on touche à la politique. D'accord. Parce que je crois que ce n'est pas très productif. D'accord. On arrive à la question des internautes. Ah. Alors, je vous ai expliqué. Je donne le nom de l'invité. On me pose des questions. Alors, vous, il y a eu le choix. On a tiré le dans un chapeau. Alors, ralentis. Le chapeau. Alors, le chapeau a donné... Alors, c'est Franck Leroy. Bonjour Franck. Salut. Qui habite à Lyon. Salut, Lyon. Ah bah, tiens, Lyon, c'est là que j'ai les mannes. Quelle est-elle ? J'ai joué au théâtre du Célestin. Alors, lui, il vous dit. Tom Sénèque avec Magnum. Guy Williams avec Zorro. Etc. N'avez-vous pas peur d'être enfermé dans le rôle de José ? Non. C'est gentil comme question. On me la pose assez souvent. Mais non, parce que... Pfff. Bah, la preuve que non. Qu'est-ce que je dis ? La preuve que non. Parce que... Il peut y avoir un danger toujours. Vous savez, en France, quand vous avez le succès, on vous fait payer. Mais là, en l'occurrence, on vous a pas fait payer le succès. Dans le sens où on vous fait payer, on vous fait payer, hein. Mais là, non, en l'occurrence, écoutez, je touche du bois encore. On a un vrai succès populaire auprès du public. Mais il y a aussi auprès des professionnels de la profession, comme on dit. C'est-à-dire les producteurs, les météores en scène, les lecteurs. On a une vraie estime aussi. Donc, j'ai pas à m'en plaindre. Je fais beaucoup d'autres choses. Après, je joue au théâtre, là, ce soir. Oui, bien sûr. J'ai tourné beaucoup de choses, là, qui ont été diffusées il y a pas longtemps. J'en fais... Il y a quelque chose de faire d'autres. Et la meca Valérie, elle est en train de tourner une série, là, qui est pas du tout de comédie. Et voilà. On n'est pas... Non, non. C'est pas un handicap. Du tout. Ça n'a plus, c'est vrai. Pourquoi pas. Ça pourrait l'être. Mais j'ai pas 20 ans. J'avais déjà une carrière avant. Donc, le réseau continue à aller. Vous m'avez l'air d'être une personne, déjà, qui a pas du tout pris la grosse dette. Et je pense que vous la prendrez jamais, je me trompe. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. Je vous souhaite vraiment une excellente pièce. C'est gentil. Merci. 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 Merci.